Ce matin, l'heure est grave sur Europe 1. Aïe, nous allons parler poissons. Oh là ! On va parler poissons d'une part parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une liaison avec Georges Pernoud d'Othalassa. Et d'autre part, parce que le poisson, mangeur de testicules, est de retour. On en avait parlé en premier sur Europe 1, on vous avait mis en garde. Il y a deux jours déjà. On parlait du pacu. Lundi, première radio, premier média à vous annoncer la découverte d'un pacu au Danemark. Le pacu, c'est un poisson, cousin du piranha, qui a une spécialité. Il est attiré par les parties génitales de ses messieurs. Il est donc affamé. Pourquoi ? Pourquoi ? Tu peux aimer les testicules sans être affamé ? Je suis désolé, respecte. Parce qu'il n'entraîne pas des masses dans l'eau, les testicules. C'est vous qui êtes affamé. Je suis très, très inquiet. Bon, Valérie Benheim. Alors, normalement, on le trouve en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où nombreux pêcheurs racontent s'être fait mordre les testicules par ce fameux pacu. Eh bien, après la Nouvelle-Guinée, après le Danemark, le pacu s'attaque à la France. Et je vous jure que c'est vrai. Vous voulez dire qu'on ne pourra plus se baigner dans la Seine ? Je vous le dis. On l'a appris il y a quelques heures. Un pacu a été pêché dans la Seine par un pêcheur à la ligne. Après analyse, la préfecture de police de Paris confirme qu'il s'agit bien d'un poisson pacu, mangeur de testicules. J'ai la déposition. Je vous le dis. Et il pense qu'il s'agit d'un propriétaire un peu scrupuleux, un peu scrupuleux, qu'il a jeté dans la Seine, ne sachant plus comment le nourrir. Je ne suis pas sûr. Moi, je pense qu'il est venu par ses propres moyens. Parce que ça discute entre poissons. Je pense qu'il y en a un qui est venu, qui a dit, j'ai été au bois de Boulogne, tu vas voir, ici, en France, même les femmes ont des testicules. Non, parce qu'entre le Danemark et la France, il y a quand même 1600 kilomètres, je me suis renseignée. Donc, il a fait 1600 kilomètres, le pacu. Mais il paraît que le pacu est en Skoda. Laurent Guimille. C'est vrai que c'est étonnant. D'où vient ce pacu, on ne sait pas. On ne va pas le savoir. C'est vrai que vous disiez, Jean-Luc, qu'on va se baigner dans la Seine. Ça fait 25 ans qu'on nous dit qu'on va se baigner peut-être un jour dans la Seine. À mon avis, avec des choses comme ça, ça ne risque pas d'arriver. Moi, je ne me baigne jamais où il y a des pacus. Oui, exactement. Il peut être partout. Il peut être dans vos baignoires. Vous nous écoutez sur Europe 1, il peut y avoir un pacu dans votre baignoire. Ça remonte par les tuyaux. Non, mais ça donne des indications. Parce que la Seine, même si elle est plus propre qu'il y a 20 ou 30 ans, reste quand même polluée. Tous les poissons ne circulent pas et ne survivent pas dans la Seine. Merci, on fera un petit point Seine, bien sûr, également, lors de cette émission. Non, mais il a raison parce que je crois que le pacu est un poisson d'eau douce. Donc, ça veut dire qu'elle est quand même assez Seine. Oui, c'est sûr. Mais le pacu adore l'eau douce et il adore se balader parce qu'il sait que les testicules aussi sont souvent au milieu d'eau douce. Exactement. Alors, pourquoi il mange des testicules humains, le pacu ? Alors, les plus gros individus qui peuvent mesurer jusqu'à 88 cm et peser 25 kg, comme un avis, sont omnivores et se nourrissent essentiellement de fruits, d'algues, d'insectes et de petits mollusques. Mais en période de chasse, le pacu peut se rabattre sur des testicules humains qui ressemblent aux petits fruits et aux noisettes qu'il chérit. Voilà l'explication. Donc, c'est voilà. Là, je pense que l'info du jour, c'est que les testicules ressemblent à des petits fruits. Voir des noisettes. Cyril Hanouna a 12 ans. Vous êtes bien sur Europe. Non, mais je veux dire. Alors, qui comptait se baigner dans la Seine, là ? Moi, c'était prévu. C'était prévu parce que je suis un peu suicidaire. Parce que ce qui est bien dans la Seine, c'est que tu es sûr de mourir. Parce que même si tu ne te noies pas, je pense que tu meurs d'une maladie de peau dans les deux ans. Non, mais c'est vrai. Tu ne peux pas te baigner aujourd'hui dans la Seine, c'est impossible. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on appelle la Brigade Fluviale de Paris pour qu'ils nous disent comment se défendre contre les attaques de Paci. C'est normal. Et si on est toujours en sécurité sur Paris. Allez, on va voir ça. J'espère que le pacu ne va pas aller partout en France. Voilà, vous nous écoutez partout en France sur Europe 1. En tout cas, actuellement, il est sur Paris. La Brigade Fluviale, bonjour. Bonjour, je suis bien de la Brigade Fluviale ? Oui, tout à fait. Bonjour, c'est Cyril Danouna. Comment ça va, vous êtes sur Europe 1 en direct ? Bonjour. Ça va bien ? Ça va, merci. Ça va bien. Alors, je vous appelle, parce que je suis un petit peu inquiet, avec cette histoire de pacu, là. Oui. Qui a été retrouvée. Oui. Comment on peut se défendre contre un pacu ? Parce qu'il paraît qu'il s'attaque essentiellement aux testicules. Alors, moi, je n'ai pas ce problème. Attendez, je vous passez quelqu'un. Elle est très sympa. Alors, allô ? Allô ? Apparemment, c'est une personne qui a déjà perdu ses testicules. Allô ? Allez, télésorcher un collègue. En tout cas, la musique est très belle. Alors, le pacu, je vais vous dire, moi, je l'ai en photo. On va vous le mettre en photo sur le site d'Europe 1. Ça ressemble à un piranha, en fait. Oui, c'est ça. C'est la famille. Un très, très gros piranha. Mais c'est le cousin du piranha, le pacu. Cousin germain. Le pacu, le piranha, il se voit tout le temps. Ils font des bouffes ensemble. Oui ? Oui. Alors, le personnage ne répond pas, je vais passer le chef de poste. Non, vous inquiétez. D'accord, c'est le chef de poste ? Oui. Parce qu'en fait, là, je croyais que vous m'aviez passé quelqu'un qui avait déjà perdu ses testicules et qui avait votre voix. Non, c'est bon. Allez-y. Merci. On attend, bien sûr. Bonjour. Ah, bonjour. Comment ça va vous appeler, comment ? Qui est Philippe avec cette histoire de pacu, là ? Oui, il ne faut pas l'être. Mais on a trouvé combien de pacu dans la scène ? On a trouvé combien de pacu ? Pour l'instant, un seul. Un seul pacu qui a été perdu comme ça ? On ne peut pas savoir d'où il est, par contre. Il s'est attaqué à vos testicules ? Au mien, non. D'accord, mais vraiment, il faut le dire aux auditeurs d'Europe 1, c'est vraiment sérieux. C'est un poisson dangereux. Non, il n'y a rien de dangereux. Moi, je n'aimerais pas vivre sans testicules. Non, mais... Oui, moi non plus. Donc, est-ce qu'il peut remonter dans les canalisations et se retrouver dans notre baignoire ? Non, il n'y a aucun risque là-dessus. Aucun risque ? Non, non, je vous rassure. Il y a des pêcheurs qui ont été blessés ? Non plus. D'accord. Il y a des protections à mettre si on se balade du côté de la scène ? C'est sûr, mais de toute façon, normalement, personne ne doit se baigner dedans, donc il n'y a aucun souci. Donc, si vous êtes sur les berges, il ne va pas sortir de l'eau et vous attaquer. Non, on ne sait jamais si. On se retrouve face à un pacu. Est-ce qu'il faut le regarder dans les yeux ? Est-ce qu'il faut se faire plus grand qu'on ne l'est ? Face à un ours ? Monsieur le moine ? Oui, oui. Ah, enchanté, monsieur le moine. Enchanté. Il connaît tout le monde. On se voit ce soir. Merci, Philippe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si on est face à un pacu ? Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas été formé encore à ce genre de... Je n'ai pas été formé à ce genre d'agression ni de poisson. Donc, moi, je ne pourrais pas vous répondre là-dessus. Bon, en tout cas, vous êtes bien sympathique. Philippe, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je vous embrasse fort. Eh bien, moi aussi. Merci, Philippe.